Le Musée régional de Kamouraska, un partenaire de choix pour cette émission. L'École de musique et de danse des trois maisons, fier comme entitaire de l'émission. Cette semaine à Parlons culture, on rencontre Samuel Saint-Pierre qui nous parle de sa web-série Les territoires de l'âme et de son film à venir, Les résonances du fleuve. On parle aussi de ses inspirations cinématographiques et de ses tendances politiques. Sous-titrage Société Radio-Canada Le Musée régionalisateur, cinématographe, de documentaire, je peux dire ça comme ça. On t'avait reçu à Roméo Reçois, en fait, avec Roméo Bouchard. Tu nous avais parlé de ta web-série Les territoires de l'âme que t'étais en train de filmer, de produire. T'en es où, présentement? J'ai quasiment fini la web-série. Il m'en reste deux. Il reste deux volets. Le volet sur la chasse, puis le dernier qui va être sur une réflexion sur l'avenir des villages, des hauts. L'île-et-Sud. Puis depuis le début de ton projet, y'a-tu un angle? Y'a-tu des choses que t'as découvertes? Ou peut-être ta vision, est-ce qu'elle s'est raffermée ou est-ce qu'elle s'est raffinée? Qu'est-ce que t'as un peu appris de ça? Bien, en fait, je pense que j'ai creusé plus profondément mes idées que j'avais déjà à l'avance. La territorialité, surtout. Cette notion-là, je pense que c'est ce que j'ai le plus exploité avec cette web-série-là. Puis ça m'amène à raffermir, je pense, mes idées pour la suite de mes films, de mon projet documentaire vis-à-vis du Québec en général. Mais c'est surtout la notion de la territorialité, je pense, qui est le plus sortie de cette web-série-là. Puis quand tu parles de la notion de territorialité, tu veux-tu nous l'expliquer un petit peu? La territorialité, pour moi, c'est ma définition à moi. Je pense pas que ce soit la seule qui est la... Mais pour moi, la territorialité, c'est le territoire qu'on habite et qui nous habite intérieurement, au fond. Puis c'est notre rapport au territoire qui fait en sorte qu'il y a une culture qui se dégage de ça. Puis la territorialité, c'est pas... C'est un thème qui, quand même, revient souvent dans l'histoire culturelle québécoise. On pense à Miron, on parle à Hanneberg. Je pense que c'est quelqu'un qui aime beaucoup la politique. Pas la politique, oui, mais aussi la poésie, si je me trompe pas. Oui, Gaston Miron, ça m'a quand même influencé à l'âge de 13-14 ans. J'ai lu La Marche à l'amour, puis Gérald Godin. Mais c'est sûr que ce qui m'a le plus influencé au niveau culturel dans ma vie, c'est Pierre Perrault, puis Pierre Falardeau, d'une certaine manière aussi. Même si je fais pas de fiction, la pensée politique de Falardeau est venue quand même me rejoindre. Mais esthétiquement et culturellement, je pense que c'est plus Pierre Perrault qui m'a parlé par rapport au cinéma direct. Puis justement, dans le cinéma direct, en fait, toi, tu l'utilises pour aller à la rencontre des gens. Oui. Je veux pas. Puis pourquoi c'est important pour toi d'utiliser ça? Qu'est-ce qui te frappe? Qu'est-ce qui t'a touché, en fait, à travers ça? Bien, c'est parce qu'il y a une manière de... Dans la parole des gens, on essaie de trouver une culture là-dedans. Je pense que c'est ça mon but que je me suis donné dans mon... On se donne tout un but dans la vie. Moi, pour moi, le pays n'existe pas, encore. J'espère qu'il adviendra un jour. Ça, ça passera par la politique. Mais je pense qu'on essaie de le définir depuis... Tu sais, on est quand même depuis 20 ans d'années ou 15 ans d'années qu'on est dans des débats identitaires au Québec. Puis qu'est-ce que c'est que le Québec? Bien, c'est les gens qui l'habitent, le Québec. Donc, il faudrait quand même le regarder. Puis moi, je trouve que la culture québécoise, elle s'anime par les gestes qu'on pose sur le territoire. Donc, c'est pour ça que tout le territoire de l'âme, bien, c'est la vie de ces villages-là. Qu'est-ce que ces gens-là... Comment ces gens-là se sont bâtis une identité par rapport au fait de vivre dans les Appalaches, sur le long de la frontière américaine. Donc, tu sais, il y a tout le rapport à la forestérie, surtout. Mais la colonisation, l'histoire des premiers colons qui ont monté, ça revient souvent dans le récit des gens. On parle souvent des anciens comme un modèle, même si on ne vit plus de la colonisation aujourd'hui. Mais il y a tout ce rapport-là. Puis c'est la même chose avec les pêcheurs d'Aguille. Le pêcheur d'Aguille, il est dans les traces de ses ancêtres depuis, si on pense à Rémi Hudon à Rivière-Ouelt. Moi, je me suis concentré à Rivière-Ouelt. Il faut que c'est précisé. Juste pour préciser, quand tu parles des pêcheurs d'Aguille, en fait, c'est ton prochain projet de documentaire. Ça, c'est sûr. Un projet de long métrage sur le fleuve. Je vais faire résonner, en fait, l'idée des pêches traditionnelles à la facile. À Rivière-Ouelt, les pêcheurs d'Aguille. Mais là-dessus, je suis allé fouiller dans les traces de Pierre Perrault. Je suis allé souvent à l'île aux coudes. Puis là, on a refaites la pêche aux marsouins du film « Pour la suite du monde ». Oui, oui, oui. On l'a pas refaites à 3333 heures, on sentait. On l'a fait à 75 heures. Mais c'était la première fois depuis les années 70 que la pêche a été balisée. Ça fait que depuis Perrault ou… Oui, depuis Perrault. Parce que Perrault a filmé, mais ils ont retendu à la pêche, je pense, une dizaine d'années après, pendant deux à trois fois, je ne me trompe pas. Puis ça a arrêté dans les années 70, vraiment de temps, pour prendre du marsouin. Ça a été refait en 2015. J'ai un ami, Pierre Dufour, avec Fred Boudreau, puis le peintre Jimmy Perron, qui avait refait un hommage au film, puis il avait fait un court-métrage là-dessus. Mais vraiment, rebaliser la pêche telle qu'elle était, c'est la première fois depuis les années 70. OK. Puis dis-moi, justement, tu t'insprimes beaucoup de Perrault, en fait. Ça te parle beaucoup. Lui l'a fait dans les années 70, la pêche aux marsouins. Là, tu es allé, oui, la pêche aux marsouins, mais aussi à Langueille et tout du bord du fleuve. Qu'est-ce que tu dirais qui est différent, en fait, dans ta démarche ou dans ton approche? Ou qu'est-ce qui est l'évolution, en fait? Bien, c'est sûr que Perrault, lui, il était dans comment... Il voulait définir un peuple, tu sais. Comme là, je pense qu'on s'est défini. On le sait qu'on est Québécois. Là, c'est plus le rapport au territoire qu'on doit questionner. On est quand même dans une époque où est-ce que les changements climatiques... Bon, tu sais, les rapports du GIEC ne sont pas très enthousiasmants pour l'avenir, pour la suite du monde, justement. Donc là, c'est plus notre rapport au territoire, tu sais. Qu'est-ce qu'on fait avec lui? Puis, au fond, notre culture, elle est là-dessus. La surveillance de notre culture, je pense qu'elle vient aussi du fait qu'on est encore capable de faire des actes sur le territoire, tu sais. Comme le sirop d'érable, la pêche à l'anguille, l'agriculture, par exemple. Je ne parle pas à grande échelle, mais je pense à mes amis en Abitibi, les Alancettes, qui font encore de la culture dans le fond du Rhin. Bien, eux, tu sais, sont encore dans cet esprit-là du territoire. Puis ça, bien, c'est menacé aussi. Je pense qu'à un moment donné, en tout cas, avec ce qu'on pense qui va arriver avec la planète, bien, tu sais, il y a des affaires qui vont disparaître. Donc, là, on est dans un rapport sur le territoire qui est différent que Pierre Perrault n'avait pas dans les années 60, mettons. Puis, justement, tu parles d'un rapport qui est différent, tu sais, dans les années 60, Internet n'existait pas, peut-être, dans un laboratoire, tu sais. Ça fait qu'il y a toute la notion, en fait, un peu de brouillage au niveau des frontières, tu sais, parce qu'avec la transmission du contenu qui est instantanée, tout ça, comment la territorialité ou comment, toi, en fait, tu te positionnes par rapport à ça? Parce que c'est un outil en même temps. Bien, c'est sûr que la parole, aujourd'hui, elle est partout, tu sais. L'image, on est bombardé par l'image. Donc, tu sais, c'est ça le rapport que Perrault avait à l'époque, il n'est plus là. Cependant, ce qui arrive, c'est que c'est une image qui est souvent fabriquée, tu sais, qui est esthétiquement, mettons, plus léchée, je dirais. Mais c'est là que, moi, je trouve que c'est intéressant, tu sais, on devrait retourner à une caméra de guérilla, que j'appelle, qui est un cadrage, des fois, qui n'est pas tout le temps égal, qui n'est pas tout le temps propre, mais qui fait qu'on suit le mouvement du réel. Mais justement, tu sais, on parle, je vais dire, des réseaux sociaux, mais d'Internet et tout ça, tu sais, avec les YouTube de ce monde, je vais même aller jusqu'à TikTok, l'application. En quoi le cinéma direct et ces applications-là sont différentes? Où se ressemblent? Bien, ils se ressemblent parce que c'est sûr qu'ils sont, comme je disais, ils sont dans le mouvement du réel, donc ils captent l'instantanéité du moment. Il n'y a rien qu'en affaire qui est différente, c'est que là, moi, je suis plus dans la poésie. Il y a une poésie du réel. Le cinéma direct, il l'a démontré à certains égards au début, mais il faudrait quand même, c'est ça, il faut retravailler ça le plus possible parce qu'il y a une poésie dans le réel et ça vient surtout dans le montage, c'est comment tu montes ton film et que tu es capable de faire un discours derrière tout ça. Parce qu'il y a un discours que je vais chercher, des fois, il est subtil, mais moi, quand je le montre, je suis quand même en train de dire quelque chose dans la parole des gens. Puis ton discours, justement, que tu vas chercher, est-ce que tu as un doute ou tu as des suppositions d'avance de dire, ah, d'après moi, ça va aller dans une direction comme ça? Tu sais, je vois même, je sais qu'il y a certains documentaristes qui vont carrément écrire des scripts. Tu sais, toi, est-ce que tu vas jusque-là? Ou comment tu fais? Les subventionnaires demandent des scénarios pour avoir des sous pour faire tes films. J'ai passé par là en faisant, à l'iniste surtout, en me l'ont montré, faire des scénarios. Ce n'est pas perdu dans ma vie. Cependant, moi, je trouve que le documentaire devrait être beaucoup plus libre au point de vue de ce que tu essaies de dire dans ton film. Tu te laisses aller, puis c'est dans le montage qui s'écrit le scénario, au fond. Le cinéma direct était comme ça. On écrivait le film au montage. C'est sûr que tu as un angle dans lequel tu t'en vas. C'est pour ça que le sujet est là, mais il reste que ton discours qui va être dans le film, il s'écrit dans le montage. Donc, tu sais, la parole se met à résonner souvent. Moi, c'est le même que je fonctionne. Je réécoute mes pistes d'enregistrement, puis là-dedans, je sais qu'il y a quelqu'un, à un moment donné, qui dit une telle chose par rapport à une action qu'il pose ou par rapport à son métier ou par rapport à des impressions de sa propre vie et qui va résonner avec quelqu'un d'autre qui est dans un autre monde. C'est dans tout ça que se crée un film. Puis ça, c'est important de garder cette idée-là, je pense, parce qu'on les subventionnaires, souvent, de plus en plus, je trouve qu'ils essaient d'amener le documentaire à se fictionnaliser, comme j'aime ça dire. On écrit des scénarios, premièrement, je pense, en documentaire, ce serait peut-être même pas une bonne idée. On devrait encore laisser la liberté de faire des films par le réel, puis d'écrire ton scénario avec le monteur ou la monteuse dans une salle. Au fond, si je comprends ce que tu dis, c'est allons sur le terrain, filmons les gens, puis après ça, comprenons ce qu'ils nous ont dit puis mettons ça en film. C'est ça. Grosso modo, c'est ça aussi. C'est en plein ça. Puis le rapport, bien moi, c'est ça. La poésie, elle vient du fait que ton territoire, comme moi, ce que j'aime bien aligner, c'est le territoire et la parole. Donc, c'est dans la résonance de ces deux-là que la poésie va se créer. OK. Puis, bien, c'est là-dessus que je travaille le plus. Le côté poétique, je le fais jouer là-dedans. C'est l'impression que le territoire emmène comme parole et vice-versa, la parole avec le territoire. Puis, tu parles beaucoup, oui, de territoire de parole, mais de résonance aussi. Pourquoi c'est important pour toi, cette résonance-là? Parce que, justement, je résonne énormément avec le passé. Même si je ne suis pas un réactionnaire, je ne suis pas quelqu'un qui pense que le passé était meilleur qu'aujourd'hui, cependant, le passé nous a amené des choses qu'on devrait préserver. Au point de vue patrimonial, je suis quand même quelqu'un qui aime préserver les choses. Puis cette résonance-là, comme tu dis, c'est peut-être toute cette affiliation-là que j'ai vis-à-vis du patrimoine qui m'amène à résonner. Souvent avec des films qui m'ont marqué, avec des auteurs, des cinéastes surtout, qui m'ont marqué, tu sais. Puis la résonance, bien, c'est ça. Sauf que cette résonance-là, elle vient aussi dans la construction du film, où j'aime ça faire résonner les gens. C'est tout l'esprit collectif qui se dégage à un moment donné dans un film. Quand les gens se mettent à résonner autour d'un sujet, bien, il y a un âme qui se dégage, un âme collective, sociétale, tu sais. Bien, surtout que, de ce que je comprends, de ce que tu me dis, c'est fait de façon naturelle. Toi, tu ne poseras pas la question, OK, parle-moi de ce sujet-là. Non, je vais avec question. Tu sais, un mot d'exemple, une personne qui me parlait de sa vie dans une shop, dans la shop de bois. Bon, bien, pour lui, il a commencé en 1984 à travailler. C'était sa job de survivance, tu sais. Mais ça résonne autant avec quelqu'un qui a passé sa vie sur une terre en train de cultiver, puis que pour lui, bien, c'était sa job de survivance. Mais tu sais, ces deux-là, dans ces deux survivances-là, il y a des différences, mais il y a des ressemblances. Oui, parce que souvent, les gens vont opposer, puis là, tu as fait un exemple, justement, d'une usine, par exemple, versus le champ, mais les gens vont opposer, je vais dire, la ville et la campagne. Je vais dire ça comme ça, mais tout ce que tu dis, en réalité, c'est que ça se ressemble bien plus que ce qu'on pense. Oh, oui, tu sais, quand je suis allé filmer des couturières dans mon film final à l'Innis, la vie de la couturière, bien, c'était une coopérative quand même. Je ne m'intéressais pas à... Ce qui m'intéressait là-dedans, c'était l'esprit collectif de ces couturières-là dans leur milieu de travail, puis c'était souvent des femmes qui étaient issues d'immigration de peu partout sur la planète. OK. Puis c'était leur vivre ensemble qui m'intéressait, tu sais. Mais ça résonne autant qu'avec des gars à shop à Saint-Banville qui sont sur leur heure de break, puis qui prennent leur café, puis qui se parlent, puis la même chose va se produire avec des couturières dans le chien gars. Puis comment tu dirais notre relation au territoire a changé depuis, par exemple, les années 70? Bien, regarde, là, premièrement, en plus, aujourd'hui, bon, ils ont sorti une affaire sur les armes à feu. Oui, oui, oui. Moi, je trouve que la chasse, exemple, ou la pêche, c'est des actes du territoire qu'on a perdus. Bon, c'est pas tout le monde qui aime la chasse, puis je peux comprendre, c'est pas un plaisir de tuer un animal, tu sais, mais c'est de traquer et de pister l'animal. Ce rapport-là au territoire, il est de moins en moins là. Je pense que, bon, pour toutes sortes de raisons, mais il reste que, pour moi, la chasse, la pêche, c'est des éléments fondamentaux de la territorialité, tu sais, ou même la cueillette de champignons, ça aussi, ça rentre là-dedans. C'est ce rapport-là du fait d'aller sur le territoire puis de se nourrir de nuit, premièrement, de le consommer, mais pas d'une manière mercantile, mais de le consommer d'une manière, par l'alimentation, exemple, c'est des éléments, je trouve, qui se sont détériorés avec le temps. Mais tu sais, dans les années 60, 70, avec la Révolution tranquille, puis même un peu des années 80, il y a eu un peu ce qu'on appelle le retour à la terre. Un peu, oui. Puis là, aujourd'hui, on voit de plus en plus dans la région des gens, comme un renouveau, je vais dire, de néo... Néo-ruraux. Oui, c'est ça, de néo-ruraux. Est-ce que c'est le même rapport? Est-ce que c'est des gens qui sont un peu dans la même quête? Bien, c'est sûr qu'il y a une quête qui est de tout ce que je viens d'expliquer qui a lieu avec ce nouveau retour à la terre-là, je pense. Parce que, tu sais, le fait d'avoir ton jardin, exemple, tu sais, je parlais de la chasse, mais ça peut s'appliquer aussi à avoir quelqu'un qui fait pousser ses patates. Bien, tu sais, tu manges tes trucs. Tu sais, c'est un rapport que tu as avec le pays que tu habites. Un pays, pour moi, il se met à exister aussi quand tu fais des actions. Tu sais, c'est pas juste prendre de la bière, le 24 juin, autour d'un feu, tu sais, puis écouter du Paul Piché. Pour moi, le Québec, c'est plus que ça. C'est même plus que la langue. C'est l'action qu'on fait. Dans le fond, est-ce qu'on parle d'un peu d'un rapport d'autonomie ou d'indépendance par rapport à ce qu'on est? Oui, c'est sûr que là, moi, je pense que c'est bien beaucoup plus important d'aller chasser ton ornial que d'aller... En tout cas, au niveau culturel, c'était plus essentiel d'aller chercher un ornial dans le bois que d'aller manger au McDo. Tout le rapport à la domination culturelle, elle est là. Puis on a perdu énormément avec le territoire, on a perdu énormément de choses parce qu'on est devenu peut-être de plus en plus, comment je pourrais dire, le néolibéralisme a joué énormément là-dessus. On est devenu un pays de parking, de centre d'achat. On se le cachera pas. Quand on va dans le 10-30 à Montréal, on se rend bien compte que ça n'a plus de bon sens. On est devenu une banlieue un peu américaine. Puis c'est ce rapport-là que moi, pour combattre ça, c'est de se dire que les régions existent puis dans les régions, il y a cette manière-là de vivre qu'il faut quand même préserver. Ou valoriser, du moins. Puis comment, justement, on peut, je vais dire, reprendre le compte-on. Mais en fait, quelqu'un qui voudrait, en fait, justement, se réapproprier son territoire, ce serait quoi des actions concrètes qu'il pourrait faire? Est-ce que tu as une idée? Bien, premièrement, te faire un jardin, c'est déjà le début. Après ça, aller à la chasse dans un autre, aller à la pêche chez quelque chose, cueillir des champignons dans le bois, aller dans le bois. Quand est-ce qu'on va... Les gens, ils ne vont même plus dans le bois. Même en région, j'ai des gens qui, tu sais, ils voyaient des champignons et pour eux, c'était comme, alors, on ne mange pas ça. Mais tu sais, ils vont aller manger au McDo, mais ils ne mangeront pas de bolet ou de chanterelle en tube parce qu'ils trouvent ça épouvantant. Alors qu'au fond, je ne sais pas si c'est lequel qui donne le plus à le cancer entre les deux, mais je pense que c'est monsieur McGaronal, avec son ventre bagarre. Puis justement, là, tu sais, on en a parlé beaucoup, la territorialité, ça fait partie intégrante de ton approche. Puis je pense que c'est dans une volonté, justement, de, je vais dire identitaire, j'oserais dire ça. Là, bon, tu as ton projet, justement, où est-ce que tu veux, par rapport au fleuve, par rapport à la pêche, tu as ta série. Est-ce que tu as déjà envisagé, ça serait quoi, les projets futurs, en fait, si je peux dire ça comme ça? Il faut toujours que tu aies une idée en tête parce que sinon, tu ne peux pas faire trop de surplace. Puis on peut, moi, je suis quand même quelqu'un qui marche dans ma tête, tu sais, il faut que ça bouge dans la vie, parce que je ne peux pas attendre des dizaines d'années pour faire un film. Donc, je m'organise tout le temps avec les moyens du bord, mais le prochain projet après le fleuve, ce serait la question de la souveraineté du Québec, l'indépendance, que j'aimerais remettre au goût du jour. Parce que, je me questionne par rapport à cette quête-là parce que pour moi, c'est une quête inachevée puis je ne pense pas que ce soit réglé du tout. Je ne pense pas qu'en 1995, on a vraiment réglé la question, surtout pas avec les résultats qu'il y a eu. Puis 30 ans, ça va faire 30 ans en 2025, donc qu'est-ce qu'il reste de cette lutte-là, de cette quête-là? Il y a encore plein de gens qui rêvent du pays, le pays au point de vue politique. Donc, je me dis, puis là, j'ai énormément déjà d'éléments de tournée. OK. Exemple, je vais te donner un scoop. Un scoop. il est filmé. Lui, c'est le cultivateur qui a défriché la Bitibi. Son fils, il va faire partie de ce projet-là. Donc, c'est l'élément-là sous la notion du pays qui va être là-dedans. J'ai l'élection de la députée Caroline Desbiens dans Charlevoix qui, elle, était, au fond, elle est issue de l'île-aux-coutes puis c'est l'une des premières députées de l'île, au fond. J'ai filmé, mais elle aussi, elle est toute dans la démarche. Elle vient du milieu culturel, mais elle a toute une pensée sur le pays. C'est là-dessus que je veux jouer. Mais ça va se résonner avec mes autres projets parce que, tu sais, comme territoire de l'âme, au fond, dans mon descriptif que j'ai fait au Conseil des arts du Québec pour mon prochain dépôt le 15 décembre qui vient, tu sais, au fond, je me suis rendu compte que la rivière Ouelles, elle commence pas loin de l'érabillère chez mon arrière-grand-père où est-ce qu'on fait le sucre. Fait que c'est un peu comme là, si je partirais du début de la rivière Ouelles avec résonance dans le fleuve, bien là, j'étais avec des pêcheurs d'agui, avec des lisotes à l'embouchure, puis là, je résonne avec l'élo-coude, avec Perrault, puis après ça, bien là, c'est quoi? C'est le fleuve, c'est quoi? C'est le pire. Puis après ça, bien je me dis, il y a tout le monde autochtone que j'aimerais aller voir, tu sais, le grand-arbre, au fond, les Inuits, les Inuits, questionner notre rapport qu'on a avec eux, pas les regarder comme un anthropologue des années, comme Robert Flaherty, tu sais, des années 20, ça c'était 30, c'était épouvantable, mais comment notre lien qu'on a avec eux, puis en tant que blé, on est des alloctones, puis notre rapport entre ces premiers peuples-là millénaires, puis nous autres, puis comment on fait pour vivre ensemble, tu sais. Bien, surtout que, tu sais, comme tu l'as dit, le territoire, le pays, c'est aussi les gens qui l'habitent, c'est ça, c'est important d'aller rencontrer. C'est autant l'immigrant que celui qui est là depuis 10 000 ans, tu sais, le pays, il est multitude, je ne suis pas là-dessus, c'est ça, je ne suis pas un nationaliste dans l'identitaire, mettons, Mathieu Bocoté et moi, on n'est pas tant des grands chums, mais là-dessus, je ne suis pas, je n'aime pas trop ce discours-là, je trouve qu'il est même dangereux. Le nous contre les autres. C'est ça, le nous, il est multitude, puis tous les gens qui veulent être Québécois, René Lévesque, il le disait lui-même, être Québécois, tu n'es pas celui qui veut l'être, tu sais, tu vis au Québec, tu veux embarquer dans ce projet collectif-là, bien, on est tous Québécois, même les fédéralistes qui ne croient pas au Québec souverain, ils sont Québécois, puis c'est ce qui fait qu'on est une société distincte. Écoute, je sais que tu m'as dit que tu aimais beaucoup Perrault, la poésie aussi, puis là, on serait rendu, je pense que tu veux nous lire un extrait. Parce qu'avant que je vienne ici, tantôt, j'étais en train de lire, puis tu sais, j'ai commencé à le lire pendant que j'étais à la pêche en Anguille, puis là, j'ai pris du retard parce que je ne suis pas assidu tant que ça à ma lecture, mais à matin, c'est ça, je fais S, tu sais, il dit, parce que ça, ça a été écrit dans un de ses voyages dans le Grand Nord avec Yolande, sa femme. C'est un journal, au fond? Un peu, oui, puis c'est dans le chapitre qui s'appelle Au pays de la Chouenne, puis la Chouenne, c'est le mot pour dire jaser à l'île-aux-coutes puis dans Charlevoix. Puis il parle de la parole, là-dedans, puis là, il dit, je réclame la parole qui véhicule les pays, car dans ces pays, peu scolarisés, toute connaissance est transmise par le discours. Et c'est grâce à leur langage, petit à petit, que je me suis identifié à moi-même, sans doute, et que j'ai échappé à l'écriture impériale dominante qui me proposait ces modèles, qui envahissait le territoire de l'âme, les derniers retranchements de ma fragile identité. Tu sais, pour moi, le territoire de l'âme, c'est aussi ma web-série. Étrangement, je n'ai pas pris ça dans son titre. Mon titre ne vient pas de ce qui est écrit, mais c'est mon rapport à moi en tant qu'individu aussi. Ces villages-là, je suis issu de là, puis ce que j'ai essayé de faire avec cette web-série-là, c'est aussi m'expliquer moi-même en travers tout ça. Je trouvais que ça parlait quand même pas mal de ce qui est mon projet documentaire dans ma vie, au fond. Puis, justement, parce qu'une des choses qu'il dit, c'est en fait, c'est que la langue qui est parlée, c'est ça, qui fait le pays. Puis pour toi, c'est la parole ou c'est la langue qui est importante? La parole et la langue, c'est deux choses ensemble. Mais c'est le vernaculaire qui m'intéresse. C'est le langage populaire. C'est ça. C'est celui qui va inventer des mots pour décrire des choses autour de lui. Exemple, je ne pourrais pas dire. Bien, regardez. Je te donne un exemple. Moi, ce qui m'a frappé, une des premières choses qu'on m'a dites quand je suis arrivé dans le coin, c'est, attention, c'est coulant pour dire que c'était glissant dehors. Moi, c'est coulant, il ne peut pas. C'est ennuyeux à la fin vernaculaire. Exemple, les pêcheurs d'anguilles, les poteaux qu'ils mettent dans le fleuve, ils appellent ça des chandelles. Je ne sais pas pourquoi, mais ça ressemble à des espèces de petites pointes dans l'eau. Pour moi, c'est poétique. Il y a plein de choses de même qui... Exemple, le mot marsouin, ce n'est pas vraiment le marsouin. Pour les vieux, c'était le marsouin, mais c'est le béluga. Mais moi, j'aime bien dire marsouin parce que ça résonne autrement. Il y a quelque chose de vernaculaire. C'est notre rapport. Le territoire nous amène de la poésie. Ce que le Larousse dirait les québéquismes dans le fond, les régionalismes dans le fond. C'est ça. Eux autres, ils vont dire ces termes-là. Moi, j'appelle ça le langage vernaculaire. C'est le langage populaire du peuple. Des gens qui vont se dire des merveilles. Il y a des merveilles dans trois, quatre bonhommes dans un garage en train de se parler. Des fois, tu entends des choses. C'est de la poésie. C'est ça. En fait, la poésie dont tu parles, c'est la poésie du monde. Oui. De toi, de ton grand-père, de tes cousins, de tes cousins. C'est ça, en réalité. c'est ça. C'est des gens qui ne donnent pas la parole nécessairement souvent. C'est eux que j'aime le plus aller voir. Puis pourquoi c'est important, tu penses, de leur donner la parole à ce monde-là? Parce qu'au fond, la caméra a ce pouvoir-là de les montrer tels qu'ils sont. Puis ils vont apprendre. Moi, j'espère qu'ils vont apprendre à s'aimer en se regardant. Parce qu'on a souvent un rapport qui est comme « Ah non, je ne vais pas me voir. » On n'aime pas se regarder, mais quand on dit des... Tu sais, quand on monte du beau, parce qu'il n'y a pas juste du beau dans la vie, on s'entend, il y a de la misère et il y a plein de choses, mais le beau nous amène à quand même, je pense que, j'espère en tout cas, que les Québécois apprendraient à s'aimer plus en se regardant un peu plus. En tout cas, ça, c'est peut-être une folie que j'ai. Non, c'est beau. Écoute, Samuel, je te remercie beaucoup. C'est moi qui t'ai remercie. C'était un réel plaisir et merci de votre présence. On souhaite du mieux de l'éveillant pour la subie. Bonne chance avec la suite. Merci, salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501